Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. On va vous parler pendant ce meet-up de l'expérience studio moderne versus classique. Je vais laisser la parole à Iba pour vous présenter déjà la communauté UiPath. Oui, très brièvement, UiPath Community France, c'est vous, c'est nous, c'est toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin au monde de UiPath. L'idée de la UiPath Community, c'est de s'entraider, que ce soit pour se donner des tips, pour avancer plus vite dans la formation, dans l'apprentissage. C'est aussi organiser des événements en présentiel ou en virtuel. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressés à rejoindre l'équipe UiPath Community, rejoindre le cœur de l'événementiel et de l'organisation, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous enverrai tout à l'heure de quoi nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres moyens sociaux. Je profite pour remercier toute l'équipe organisatrice d'aujourd'hui et notamment Christine Abidue, qui est parmi nous, représentante IMEA de UiPath. À toi la main, Anjoa. Merci. On va faire un petit tour de table avant de commencer. Je me présente. Moi, je suis Najwa Abassi. Je suis chef de projet RPA chez Nobel Conseil. Je vous invite à vous présenter. Ok. Oui, donc moi, c'est Franck Mongo. Je suis Intelligent Process Automation chez Bondarilès. Et puis, du coup, Ilobeldi, consultante RPA chez Keora Partners et chapter leader au niveau de Paris. Merci à vous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et donc, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que l'expérience studio ? Iba, est-ce que tu peux nous donner une définition, selon toi, sur l'expérience studio, s'il t'appelait ? Oui, du coup, avant d'aborder justement les différences entre modernes et classiques, la question, c'est de se demander qu'est-ce qu'une expérience, tout simplement, sur studio ou même une expérience de développement. Donc, pour faire une analogie, si vous avez déjà un background technique, certainement, si vous avez, par exemple, utilisé Visual Studio ou Jupyter Notebook pour Python ou pour le C-Sharp, comment est-ce qu'on fait ? Généralement, il faut aller chercher les librairies, les appeler, donc hashtag include ou alors librairie, as, etc. Et puis, on récupère tout. Et puis ensuite, on doit aller chercher sur Internet pour chercher les lignes de code, écrire un nom d'objet, puis faire un point pour voir la suite, mettre entre parenthèses les arguments. Tout ça, c'est une expérience de développement qui peut différer en fonction des langages informatiques. Donc, UiPath Studio, c'est pareil. On est dans une logique de drag and drop, ou alors on clique pour recorder. Donc, il y a une notion d'activité, de fonctions qui sont déjà existantes, de package, pour faire une analogie avec les librairies. Ça nous permet aussi de développer des réflexes pour coder. Donc, on choisit plutôt de drag and drop, plutôt de faire des raccourcis clavier. C'est aussi une expérience visuelle, parce que, contrairement à l'anguage informatique, on ne voit pas des lignes de code s'empiler. Et puis aussi, c'est une manière de faire la différence entre ce que nous demande le métier, le processus, et puis, du coup, en informatique, comment est-ce qu'on arrive à le traduire ? Typiquement, sur Excel, contrairement à l'utilisateur, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir Excel pour écrire dedans. Mais on peut le faire d'une autre manière. Donc, c'est aussi être capable de faire la différence entre la logique fonctionnelle et l'objet informatique. Merci, Yva, pour ces éléments. Du coup, maintenant, est-ce que, Franck, toi, tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux expériences ? On voit bien qu'il y a la moderne qui est apparue. Et donc, qu'est-ce qui vient différencier entre moderne et classique ? Les différences entre moderne et classique, moi, je les classe en trois niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement une ségrégation profonde entre les objets. Ça veut dire que l'input sur mon formulaire, le bouton sur mon formulaire ou sur mon application est la logique fonctionnelle. Et ce qu'on voudrait faire comme action sur cet objet, cliquer, remplir le champ. Et à cela, je vais rajouter trois autres éléments, comme je l'ai dit, qui est la gestion versionnée de ces objets. Donc, avant, on pouvait avoir une gestion versionnée de notre projet. Mais là, on a la possibilité d'avoir une gestion aussi versionnée juste sur nos objets. Et le troisième point, c'est le rajout de la robustesse sur la partie sélecteur. La partie sélecteur est un peu la partie sur laquelle, parfois, l'ARP a été critiquée, dans le sens qu'à chaque modification sur notre design, ça pouvait avoir un impact tout de suite sur nos process. Et aujourd'hui, UAPA apporte ce que moi j'appelle, ce qui est appelé la défense en profondeur, tout simplement. Il y a plusieurs couches de sélecteurs avant qu'ils puissent échouer. Donc, on va commencer par du sélecteur, du fusil sélecteur. Et puis, on va tenter de l'image. On rentrera plus en détail juste après. Et le troisième élément, c'est la modernisation des activités. Au fur et à mesure que UAPA se développe, il y a des activités qui ont été rajoutées à chaque mise à jour. Et là, avec le modern design, il y a eu un peu un recensement de ces activités, soit en les jumelant ou en les rendant beaucoup plus efficaces ou plus, je dirais, faciles à utiliser dans certains cas. Donc, pour moi, c'est un peu ces quatre éléments qui résument la différence entre la version classique et la version modern design. OK, très clair. Merci pour ces explications. Du coup, comme tu as parlé justement du design, on va venir. Iba, là, on voit qu'il y a deux designs différents. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on passe du moderne au classique sur ce design, par exemple ? Oui, c'est carrément la première chose qui nous frappe. Donc, pour montrer, en dessous, vous voyez la version classique. Et puis, au-dessus, la version moderne. La première chose qui nous frappe, ce n'est pas tant que ça et les couleurs, c'est la position des boutons. Et puis aussi, ce que nous proposent les boutons. Typiquement, si on fait un petit point rapide, le recording, donc nous, en classique, généralement, on clique sur recording et puis on doit choisir entre web, Citrix, desktop. Alors que l'idée, dans le moderne, c'est qu'on clique sur un seul bouton et puis UiPath détecte, grosso modo, sur quoi on va bosser. Une autre différence aussi, c'est qu'on voit que le screen scrapping et le data scrapping, donc le screen scrapping n'est plus présent. On peut le récupérer en drag and drop avec get native text ou des choses comme ça. Et data scrapping a été renommé pour s'appeler aujourd'hui table extraction, qu'on aura justement l'occasion de voir en live avec Franck sur l'utilisation. Donc, voilà en tout cas ce qui est le plus changeant au niveau du ruban. Et puis, je vais me permettre de partager du coup rapidement mon écran pour vous montrer comment est-ce qu'on peut passer d'une fenêtre à l'autre, très rapidement, au niveau de l'expérience. Donc là, par exemple, comme vous voyez, on est sur la version classique. Et donc, si je veux changer, je vais dans Project, je vais dans le petit engrenage de paramétrage. Et puis, une fois que ça s'affichera, ici, je l'active. Par défaut, depuis 2021, UiPath, mais par défaut, impose la version moderne, mais on peut toujours revenir à la version classique. Et puis, si on souhaite rester dans classique et obtenir quelques éléments de moderne, c'est aussi possible. On peut filtrer, en fait, en termes d'activité. Donc là, pendant que ça tourne, on va observer qu'au niveau du ruban, ça va changer un petit peu. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau des activités, on peut vraiment choisir avec granularité ce qu'on veut faire afficher. Là, par exemple, hop, je peux montrer les classiques. Et si je viens dans moderne, je peux aussi faire pareil, montrer le classique et le moderne. Voilà de mon côté. Super. Bien, écoute, je te remercie. Puis, je vais te laisser le partage d'écran, puisque là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret et voir le wizard scrapping, l'assistant de capture, ce qui apporte des différences entre le classique et le moderne. Et si on allait sur Amazon pour récupérer, par exemple, des bourbons, est-ce que tu peux nous faire une petite démo sur comment, en expérience classique, ça se passe ? Et puis ensuite, Franck nous montrera l'expérience moderne avec ce même exemple d'aller sur Amazon. Yes, carrément. Donc, très rapidement, au niveau du processus, déjà pour commencer, donc, comme tu as dit, le use case, c'est, voilà, on va sur Internet, on va sur le site Amazon. Sur Amazon, on va écrire, par exemple, le mot-clé bonbon et puis on va scraper des données. Donc, en classique, comment est-ce que je pourrais faire ? Eh bien, je peux drag and drop, donc choisir, par exemple, Open Browser, Attach Browser, ou alors je peux faire le recording. Là, on va aller jusqu'au bout avec le recording pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai déjà ouvert Amazon, donc je vais faire anti-open browser. Hop, tac. Là, ça va m'afficher l'URL, je suis d'accord avec. Je fais OK. Tout ça, ça fait partie vraiment de l'expérience utilisateur. Donc, ensuite, une fois que ça m'ouvre cet élément-là, je vais type into. Au niveau de la barre de recherche, je souhaite que ça m'affiche bonbon. Hop, je souhaite aussi qu'à chaque fois, ça soit vide ou cas où, les aléas. Hop, je souhaite, du coup, j'aurais pu faire un senderutki directement. Moi, dans mon cas, je vais faire volontairement un petit clic au niveau du bouton de recherche. Une fois qu'on est sur ça, alors, pourquoi ça m'a cliqué ? Voilà, donc on a cliqué. Et puis, vient le moment fatidique où il faut que je récupère des informations. Donc, je fais Save and Exit et je vais volontairement passer sur le Data Scrapping. Je vais juste dire que je vais prendre un clic. Hop, c'est le CTRL S. Donc, là, déjà, par défaut, ça m'a pré-créé le Open Browser, comme on avait l'habitude de voir, avec un type into et un clic. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des propriétés, ça va faire une certaine différence avec le moderne. On a un certain nombre de propriétés qui est plus faible que ce qu'on verra en moderne. Donc, une fois que je suis sur ça, je vais faire un Data Scrapping. Hop, donc, je suis à ce niveau-là. Je vais Collapse. Et je lance un Data Scrapping. Et mon but, par exemple, ça va être de récupérer les titres avec les prix. Allons-y, avec les URL, peut-être des titres. Donc, hop, je fais ça. Il me demande de récupérer un autre élément. Je récupère, par exemple, celui de Cashew Nuts. Pourquoi pas ? Hop. Voilà. Là, ça me met en jaune les éléments. Voilà. Alors, du coup, je vais l'appeler, par exemple, le titre. Voilà. Next. Je vais récupérer aussi les prix. Oui, on extrait. Hop. Tac. Les prix. Et je fais pareil pour un petit F2. Le raccourci clavier ici, ça fonctionne. On récupère les prix. Tac. Voilà, ça me récupère les prix. Je peux récupérer ici l'URL si j'ai envie. Tac. L'URL de prix. Voilà. Je fais ça. Et puis après, il va me demander. Donc, il va me montrer, bien sûr, la table. Je peux, du coup, choisir le nombre de résultats que je souhaite. Et puis aussi, pour faire le parallèle correctement avec la version moderne, je vais aussi chercher à passer aux pages suivantes. Donc, je viens, je fais Finish. Il avait me proposé de scraper, en fait, jusqu'au bout du nombre de pages qu'on a. Donc, moi, je dis oui. Je fais Suivant. Et voilà, ça me pré-sort quelque chose avec un Attach Browser. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a bien Open Browser, Attach Browser. On va constater une différence avec Franck. Et puis, on a un extract data table. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est surtout l'intérêt de l'expérience développeur, plus que le lancement et puis la correction. Et puis, du coup, je te laisse la main, Franck, pour te montrer, du coup, à quoi ça ressemble quand on fait ce même scénario en moderne. OK. Donc, je vais partager mon écran. OK. Et je vais tout de suite. Est-ce que, déjà, vous arrivez à voir ? Encore, mais ça va venir. OK. Partager. Là, normalement, ça devait être bon. C'est bon. On va être en studio. OK. Donc là, je vais à peu près faire la même démarche que Iba. Donc, on va partir de notre recorder, qui, cette fois-ci, s'appelle AppWeb. Juste avant, je vais juste, déjà, démarrer mon écran. Bon, moi, je t'ai déjà sur Amazon. Du coup, je vais essayer de le refaire en live. Ici, on peut partir. On peut, par exemple, partir d'ici. Puisque j'ai déjà… Le problème, pourquoi je ne pars pas directement ? Puisque je vais l'utiliser sur Chrome. Si j'ai un deuxième déjà ouvert et que je lance un second, il va directement réutiliser celui que j'ai déjà ouvert. Donc, c'est pour cela que je préfère directement partir d'ici parce que je n'ai pas envie de tout fermer. Donc, là, je clique. Et là, il se passe une chose. L'événement dont il me semble intéressant de parler déjà, c'est au niveau d'ici. Au niveau d'ici, on constate qu'il y a plusieurs possibilités et parmi lesquelles la Chromium API. Mais moi, je vais le laisser en auto pour qu'il puisse le sélectionner automatiquement. Et je reviendrai sur Chromium API parce qu'il n'existait pas normalement sur la précédente version. Et aussi, l'autre élément, une fois qu'on a cliqué, il détecte à peu près automatiquement l'action à réaliser par rapport à l'objet qu'on a sélectionné. Donc, ici, j'ai sélectionné un type in to. Et le troisième élément que je mets à rajouter, la gestion des encores se fait complètement de façon automatisée. Donc, ici, moi, j'ai juste cliqué sur le champ. Tout de suite, il m'a détecté que, voilà, à chaque fois qu'il va avoir le champ, il doit vérifier que c'est bien à droite de toutes nos catégories. Donc, voilà. Ici, je vais taper, donc, bon, puisque j'ai déconnecté mon clavier. Je vais taper bonbon. Confirme. Je vais laisser cocher un petit filtre. Oui, là, c'est l'un des éléments sur lesquels il fallait être vigilant aussi. Par rapport à la version classique, on a tout simplement la possibilité de préciser si on veut vraiment l'expression ou le plein texte. Donc, ici, il fallait que je laisse plein texte comme ça, il fallait que je coche l'expression pour éviter qu'il puisse me générer des entre guillemets tels qu'on peut le voir là. Donc, une fois qu'on a coché, bon, 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 pour l'instant, on va le laisser. Je pense qu'Amazon va le comprendre. On va cliquer sur Rechercher. Donc, ici, on clique. Enfin, on clique. Après, ici, je pense que, voilà, ici, on voit bien, il nous ressort sur un coin, toutes les activités qui ont été créées. Type into, clique. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est enregistrer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, quand on enregistre, à la différence avec qui va tout à l'heure, on a un use browser qui va être utilisé comme étant un open browser et un attache browser. Donc, s'il se lance et qu'il ne trouve pas bonbon, on va aller dans le VF. Si il se lance et qu'il ne trouve pas forcément bonbon, il va essayer de l'ouvrir tout de suite. Donc, ici, on a bien notre clic et on a un autre clic ici, parce qu'on n'avait pas besoin, en fait, pour trier. Donc, ici, on a déjà la première partie et on ne va pas faire la deuxième partie qui consiste à scraper la data. Donc, ici, la première chose sur table extraction, dont je vais m'en réévoquer, c'est qu'on a la possibilité non seulement de scraper des tables qui sont dans des browsers, on peut aussi scraper des tables qui sont dans des desktop applications. À ma connaissance, normalement, ce n'était pas possible avant, mais je n'ai jamais vraiment essayé, mais je pense que ce n'était pas possible avant. Donc, là, on va lancer la partie table extraction. Donc, ici aussi, le design, il change un tout petit peu. Au niveau d'ici, on va essayer de décocher, parce que si on le laisse cocher, il va récupérer les URL à chaque fois qu'on sélectionne un élément. Donc, moi, je vais les décocher, je n'ai pas envie forcément de récupérer les URL et je vais commencer à scraper ici ou est-ce qu'il n'y a pas forcément des produits sponsors ici. Donc, pour ce faire, je clique sur add data et supposant, moi, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, le prix. Ici, je ne sais pas, je ne me souviens plus trop bien de ce qu'il m'a scraper tout à l'heure. Le titre. Oui, le titre, voilà. Le titre est pris. On commence par le titre. Donc, ici, il a à peu près détecté les autres titres qui sont semblables. On va cocher l'autre titre et ici, on va valider. On dirait que c'est bon, c'est bien, il a bien détecté correctement le titre. On peut renommer directement ici. OK. Entrer. On va rajouter, je pense, le prix. C'était bien ça, hein ? C'est ça, tout à fait. OK. On rajoute le prix. On va… Est-ce qu'avant, nous, tellement scraper ou c'était tout ? C'était tout. OK. Donc, c'était tout. L'un des éléments intéressants qui n'existaient pas avant, c'est qu'on a rajouté ces informations. On peut preview. Donc, ici, je vais d'abord faire finish selection pour lui dire que j'ai fini. Comme ça, il va me libérer la mode preview. Et moi, je peux venir ici regarder si elle scraper correctement toutes les informations. Donc, ici, on constate bien, voilà, toutes les informations sont scrappées correctement. Les prix sont bien là. Et on peut, voilà, naviguer juste au bout. Donc, une fois que ça, c'est bon, on va donc lui préciser le next button. Donc, ici, il y a une image qui le signale. Donc, juste avant, je vais aller chercher mon next button. Il se trouve ici à suivant. Je le sélectionne. Et là, il se remet en mode recorder. Et je clique sur le next button. J'ai même, si je peux me permettre, aussi ajouter un niveau de l'expérience qu'on arrive bien à voir aussi. Ça met bien en surbrillance directement, visuellement en tout cas, contrairement à la classique. Les éléments qui la sauvegardent. Ça aussi, c'est… C'est ça. Voilà, on a ces éléments à l'insurveillance. Et l'autre élément aussi qui peut être ajouté au niveau d'ici. On peut même commencer à préciser d'une certaine façon. Par exemple, sur le prix, on peut dire que c'est un nombre. Et comme ça, quand on dit qu'il y a un nombre, on peut même préciser à la décimale près ce qu'on peut récupérer. Est-ce qu'on veut récupérer juste le nombre entier, pas le nombre après la virgule ? Bon, pour notre démo, on va s'arrêter à… On va juste dire que c'est un texte. Et on peut même dire c'est dead time. Et puis, on se met aussi en dead time. Voilà. Il va nous permettre de pouvoir choisir le format et puis faire un certain nombre de choses directement au niveau… Lors du scrapping. Bon, pour l'instant, ça arrête à texte, non ? Et on va faire enregistrer. Voilà. Voilà. Il a fini. Là, ce qui se passe, c'est qu'il a… Ce qui s'est passé, il a un peu répété… En fait, il a utilisé un user application browser directement. Et ça, c'est tout simplement pour vous dire, moi, je peux enlever tout ce que j'ai créé là avant, en fait. Je n'en ai même pas besoin. Juste que j'avais déjà lancé l'application. Ça aurait eu un important si j'étais reparti sur Open Browser et puis j'avais fait toute la démarche. Donc, on peut juste se contenter de ça pour refaire tout ce qu'Iba venait de faire. Donc, voilà ce que ça donne en termes d'expérience sur la partie Table Extraction. Je me permets juste de relire sur un petit point. Là, l'intérêt aussi, quand tu cliques sur Extract Data Table, il me semble aussi que tu peux preview directement en cliquant sur Extract Data Table. Alors qu'avant, une fois qu'on avait mis notre Extract Data Table, on ne peut plus rien faire. Oui. Là, on peut même faire un preview même une fois qu'on est arrivé sur le code. Donc, voilà. C'est bien ça. Il y a aussi d'autres éléments importants à savoir, il y a des choses qui n'existaient pas avant. Par exemple, sur les Delay Before et les Delay After, il n'existaient pas sur le Extract Data Table de la version classique. Et ça, ça peut paraître anodin, mais sur certains sites où est-ce qu'on peut facilement détecter un robot, on peut décider d'un peu ralentir la vitesse d'extraction, la vitesse de déplacement sur chaque page. Avoir la vitesse de déplacement sur chaque page n'était pas du tout gérée de façon paramétrable. En gros, il y avait une vitesse, par défaut, on était obligé de l'accepter. Donc, voilà. Merci, Franck, pour cette illustration, Iba. Et du coup, comme on l'a dit, la moderne expérience vient apporter des nouvelles activités, en tout cas, vient modifier des activités. Donc, on va en prendre quelques-unes et je vais te laisser le partage d'écran pour que tu puisses… On va en prendre celles qui nous semblaient significatives. Le Use Application Browser qui remplace l'Open Browser et l'Attach Browser, comme tu l'as déjà un peu montré. Est-ce que tu peux nous présenter ça ? Bien sûr. Donc, j'ai préparé un peu. Donc ici, je veux juste choisir mon App Browser pour pouvoir vous illustrer concrètement ce que ça fait. Donc là, je veux juste un peu réduire. Donc, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, le Use Application Browser vient remplacer toutes ces activités-là. Donc, il vient remplacer l'Open Browser, l'Open Application, Attach Browser, Attach Windows, Attach Browser, Element Scope, Close Windows et Start Process. Donc, où est-ce qu'avant, on est obligé de pouvoir s'approprier un peu toutes ces activités ? Aujourd'hui, toutes ces activités-là sont remplacées par cette activité. Donc, dans cette activité, il y a un certain nombre des éléments qui ont été repris, des activités classiques. Il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Et parmi des éléments importants qui ont été rajoutés, moi, je pense notamment à, par exemple, je vais revenir assez tôt, je pense notamment à l'activité, juste que je le retrouve. Au niveau des propriétés, je pense notamment à Chromium API. Normalement, Chromium API n'existait pas avant. Et ici, si on revient sur les possibilités qui existaient avant, ici, je pense que, voilà, sur les activités qui existent avant, on en avait deux. Et là, ici, on en a un peu plusieurs. Et l'avantage d'avoir plusieurs, surtout l'avantage d'avoir le Chromium API, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Chromium, c'est un peu la solution qui est à la base de Chrome et de Edge. Donc, ce qui fait que la communication, elle est beaucoup plus rapide et facilitée quand on passe par Chromium API. Donc, ça, ça contribue bien par la robustesse, parce que si je donne un exemple, quand on passe par du hardware event, il passe d'abord par Windows et puis il remonte jusqu'à l'application. Après, il envoie l'information. Donc là, sur notre chaîne de communication entre l'activité et l'application, on a un peu court-circuité toutes ces étapes-là pour directement communiquer par le Chromium API. Donc, l'autre élément important que j'ai retrouvé ici, je pense que le Ressage, il existait déjà. Bon, moi, c'est celui-là qui a pu se marquer. Et puis sinon, ce qui est sûr, chaque élément qui a été rajouté, soit on va les retrouver sur cette activité, soit on les retrouve ici, soit on les retrouve de l'autre côté. On n'arrive un peu à retrouver quand même tout ce qu'on faisait sur cette même activité et sans trop de difficultés. Donc, je ne sais pas si Iba a envie de rajouter quelque chose par rapport à cette activité. Il y avait aussi Close Hub, Close Window, etc. qui sont présents, donc je confiens. Voilà. Donc, sachant que ces clauses-là, on pourrait bien… C'est un peu cette partie-là qui a été rajoutée ici de façon directement intégrée. Donc, ça nous évite un peu en termes de développement, ça nous évite un peu… Ça réduit un certain nombre d'activités. Donc, on peut bien imaginer à l'échelle d'un projet, le nombre d'activités qu'on peut conserver. Voilà. En utilisant un peu des activités optimisées qui, en un seul, intègrent plusieurs autres activités, juste en jouant avec des propriétés. Donc, la prochaine activité, si je ne me trompe pas, Najwa, dont on allait parler, c'est bien… Oui. Alors, Franck, on a juste une petite question par rapport de l'unigraine sur le fait de pouvoir imbriquer plusieurs use applications, comme pour un peu copier le fonctionnement d'un élément scope. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on pourrait imbriquer… Je n'ai pas compris la question. Il y a plusieurs use applications, browser, pour copier un peu le fonctionnement d'un élément scope. Juste si tu sais, en tout cas, on prend le temps. Voilà. Si je comprends bien, tu veux dire que je prends mon use application et puis je… Si je le prends à l'intérieur… Moi, c'est… Normalement, ça devrait être possible. Mais moi, je ne l'ai pas encore testé. Mais normalement, ça devrait être possible. À partir du moment qu'il remplace l'élément scope, il est possible de pouvoir l'utiliser de cette façon. Après, il faudrait juste que j'arrive à m'imaginer dans quel user… Dans quel user case il pourrait être utilisé ? Parce qu'après, si je suis bien ce que tu veux dire, supposons ici, on peut lui remettre un certain input UI element et à l'intérieur ici, on peut lui demander, on peut préciser qu'il aille regarder sur un autre input UI element précis où il y a des choses qui se répètent dans deux browsers et qu'on veut lui demander de le regarder de façon plus précise sur un endroit bien donné. Cette possibilité-là, je pense, devrait marcher. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou… Oui, si tu souhaites te unmute pour les plus d'explications ou autre. Oui, bonjour. En fait, moi, ma question, c'est l'élément scope, ça servait à l'intérieur d'un browser. Comment je fais pour le mettre en place ? Parce que moi, quand j'essaye de… Alors, moi, je suis passé par l'object repository. J'ajoute un screen, du coup, sur l'application browser, mais ce n'est pas possible de mettre un élément directement. Et donc, ce n'est pas possible d'imbriquer. Moi, j'en ai besoin quand j'ai, par exemple, une page avec plusieurs blocs, un peu comme sur Amazon. Et admettons que je récupère chaque bloc qui va correspondre à un résultat de recherche. Je vais parcourir chacun, donc avec un find children, par exemple. Et pour parcourir chacun et récupérer le prix sans passer par un table extraction, moi, je vais passer par un élément scope pour avoir un sélecteur unique pour chaque bloc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois un peu le user case. Si je le résume un peu, ça reviendra. C'est comme si j'étais en vue de scraper LinkedIn et que j'ai un certain nombre d'objets et que, voilà, je me balade un peu sur chaque objet en bougeant. À mon sens, moi, je ne l'ai pas encore concrètement testé directement, mais je pense que tout ce qui est faisable sur Classique, par définition, l'est sur Modern. Il faut après voir comment est-ce qu'on peut le faire. Peut-être que tu pourras passer par des screens. Peut-être qu'il faut faire côté objectif propositoreux, à chaque élément de ta page, faire une screen, un objet à part. Comme ça, tu le désignes de façon claire et précise. Après, si tu ne connais pas au départ… Ce n'est pas possible. Peut-être que je n'ai pas trouvé comment on faisait, mais le screen, ce n'est pas possible que ça définisse autre chose qu'une page, en fait. Après, au pire, à la limite, si tu veux, à la fin de la présentation, on pourrait essayer d'expérimenter précisément le user. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, je pense que je n'arrive pas à voir clairement, précisément, mais je pense que si on le fait visuellement, ça sera peut-être beaucoup plus parlant. OK. Du coup, Franck, je te propose de passer à l'activité suivante, qui était le check-up state, qui, elle aussi, vient remplacer un nombre d'activités dans le classique. Voilà. Donc là, on a le check-up state, qui remplace onElementEpure, onElementVanish, onImageVanish, onImageEpure, disépure aussi, tout ce qui était relatif à l'apparition des images, et la dispersion des images ou des objets. Et tout cela, ça a été regroupé sur une seule activité. Et donc, du coup, pour pouvoir choisir EPU et disépure, voilà, on a ici, on le fait ici, tout simplement, et on peut allouer par défaut le temps d'attente. Pourquoi est-ce que ça a été possible ? Parce que, comme je l'ai dit au départ, aujourd'hui, nos sélecteurs sont, en tout cas, utilisent la doctrine de la défense en profondeur, ça veut dire qu'ils sont en plusieurs étapes. Ça veut dire qu'on peut avoir du sélecteur, du fusil sélecteur et de l'image. Donc, en désignant un objet ici, on désigne, en fait, c'est même plus du tout un sélecteur, c'est un descripteur, en fait, on désigne un peu toute une série de techniques qui va permettre d'aller atteindre un même élément avec un niveau de, avec un seuil de priorisation. Ça veut dire qu'on peut dire, dans un premier temps, tu me fais du sélecteur, si ça ne marche pas, tu me fais du fusil sélecteur ou tu me fais de l'image. Donc, voilà, c'est ce qui permet un peu de pouvoir, d'un côté, pouvoir jouer avec des objets et d'un même autre côté, pouvoir jouer avec des images, avec une seule activité. Donc, si on peut regarder au niveau des propriétés pour voir, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici qui ont été rajoutées ? Voilà, comme je l'ai dit, la gestion des anchors est complètement automatisée. On n'a même plus à le faire manuellement comme on le faisait avant. Et sinon, après d'avoir regardé l'ensemble des activités, on n'a même pas retrouvé tout ce que se faisait sur ces activités-là, sur cette seule activité. Et je ne sais pas s'il y a un élément particulier sur lequel je peux faire un focus. Ça, ça existait déjà. Mais sinon, généralement, tout ce qui était présent sur le moderne existait. Oui, la grande différence, par exemple, c'est « wait for page load ». Donc, avant, ça ne s'appelait pas comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais on avait « complete ». « Wait for ready ». Oui, c'est ça. « Wait for ready », « complete », « none ». « Wait for ready », voilà. Donc là, ils l'ont renoué, par exemple. Je pense que le truc intéressant, c'est en dessous, le « wait for appear, disappear ». Ça peut certainement remplacer déjà des activités déjà existantes. Un peu plus en bas, les options. Voilà. Oui, ça, par exemple, ça va remplacer au niveau « wait for element vanish ». Oui, « wait for image vanish ». C'est un peu ce que je disais. Finalement, au bout de compte, l'ensemble des choses qu'on faisait en classique, on n'a pas les retrouvées de façon un peu disparate sur différentes activités. Donc, ça, c'est pour la partie « check up state ». Donc, sachant qu'on peut « toggle », on peut se dire, on a juste la partie « target » et « peer », on n'a pas besoin d'autres. Et puis, voilà. Du coup, merci pour ces explications. Et on va finir avec l'activité aussi « type into » qui nous a paru intéressante, même si on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'expérience de la zone. Voilà. L'activité « type into » remplace le « type into » classique et le « type secure text ». Donc, voilà. Ici, il suffit juste de cocher « secure text » ou « standard ». Voilà. Ça, c'était généralement utile quand on partait récupérer les credentials sur l'asset. Et que d'une part, on faisait le « type into » de l'ID, et puis d'autre part, le « type secure » du « password ». Donc là, sur une seule activité, on peut faire les deux. Et l'une des features, pour moi, les plus intéressantes ici, en tout cas, moi, j'en ai deux qui m'ont particulièrement impressionné, même s'il y en a quand même plusieurs, mis à part des « target » activités dont on a déjà parlé, qu'ils sont aujourd'hui très robustes. On peut notamment parler, donc si je me mets sur le « type into », la partie « common », on se rend compte que c'est à peu près pareil, ça n'a pas changé entre les deux. La partie auquel je voudrais parler, supposons, c'est au niveau d'input mode. Input mode, on peut dire que ce soit des input mode « same as browser ». L'avantage de le laisser comme ça, par des fois « same as browser », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut définir le mode de communication qui devrait être utilisé en dépendance avec le « use app application ». Ça veut dire que si on part sur notre, si je peux repartir rapidement pour montrer ce que c'est, si on vient ici sur notre « use app application », on voit ici, on avait un « input mode ». Et cet « input mode »-là, si on le fixait, par exemple, à Chromium API, et ça voudrait dire que toutes les activités qui seront à l'intérieur de ce « app »-là, donc tous les « type into », les « clicks » vont dépendre de cette option-là. Donc, moi, demain, si mon application évoluait et je veux changer le mode de communication, j'aurai juste à le changer sur le browser. Du coup, toutes les autres activités vont hériter un peu de cette modification. Donc, ça, c'est la première amélioration qui m'a paru très pertinente. Et la seconde, c'est au niveau de « verify execution ». Donc, ici, au niveau de « verify execution », si je sélectionne dessus, il va me rajouter quelque chose là, et il va me rajouter un certain nombre d'éléments, à savoir le « target » qui va être précisé derrière. Cette feature est notamment intéressante par expérience. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'application SAP, il arrive quand je tapais des informations, le clavier tapait tellement vite, parfois, il y avait des lettres qu'il souhaitait. Donc, du coup, quand c'était l'ID, du coup, ça me faisait erreur, puisqu'il n'a pas bien tapé, il manque une lead. Et là, l'avantage, on peut directement vérifier l'élément qu'on a tapé sur notre champ, sur cette même activité. Donc, comment est-ce que ça se déroule précisément ? Donc, une fois qu'on ouvre cette possibilité, on a juste allé sélectionner le champ qu'on veut contrôler. Et ce champ qu'on veut contrôler, on ouvre le « target », on va ouvrir le « target » et que, du coup, ici, on va tout simplement appuyer ici pour sélectionner l'élément qu'on veut utiliser. Et une fois que c'est fait, il y a d'autres options intéressantes, à savoir le « retry ». Donc, le « retry », il voudrait dire quoi ? Donc, il va répéter le « type into » jusqu'à ce qu'il va taper de façon correcte l'élément à la limite du « time out ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le « time out », par défaut ici, est fixé à 30 secondes. Et donc, du coup, pendant 30 secondes, il va s'amuser à « retaper » à chaque fois le même élément jusqu'à ce qu'il va le « retaper » correctement. Et ça, si ça ne marche pas et qu'on a un « time out », il fait retard à ce moment-là. Donc, pour moi, ça, c'est un peu les deux features les plus intéressantes, à mon sens, même s'il y en a d'autres. Et je ne sais pas si Najwa, tu veux rajouter ou Iba veut rajouter quelque chose. Et puis, voilà, « verify elements » et « peer », « dis-peer », « text change », tout cela un peu qui nécessitait parfois des activités différentes a été complètement intégré sur une même activité. Donc, voilà, à mon sens, ce que je trouve le plus pertinent, le plus impressionnant sur la partie « type into ». Merci beaucoup pour cette petite démo. Justement, on va faire la transition avec ce qu'on allait aborder ensuite, l'object repository et le recorder, avec d'ailleurs des personnes sur le forum, sur le chat, qui, justement, compare les approches modernes et classiques et avec cet object repository qui semble intéressant et qui l'est, d'ailleurs, et dont tu vas nous parler tout de suite, si tu veux bien, Franck. Donc, on va continuer avec l'object repository pour pouvoir en parler. Il est choisi de passer par un user case, qui est le RPA Challenge, qu'à peu près tous les RPA développeurs ont eu la chance de faire au moins une fois. Donc, je vais juste supprimer cette activité-là. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est que le modern design, c'est vrai que c'est des activités, c'est des nouveaux boutons, mais c'est aussi, à mon sens, une philosophie, une façon de développer, une nouvelle expérience de développement. On peut aussi décider de développer sur le modern design, tel qu'on le faisait avant, mais dans ce cas-là, on aurait perdu toute la substance, toute la valeur ajoutée du modern design. Donc, pour pouvoir démarrer le cas concret qu'on a prévu pour cette activité, j'avais déjà préparé la page RPA Challenge. Je vais juste déplacer cet élément-là, qui est disponible ici. Oui, donc, dans un premier temps, on va commencer par enregistrer nos objets. Donc, ça, c'est un peu… Donc, je fais ce développement, en tout cas, selon la démarche modern design, on commence donc par enregistrer nos objets. Donc, du coup, je clique sur le record d'or des objets. Ça, ça n'existait pas avant. Donc, le record d'or des objets me permet de récupérer tous mes objets de façon directe, d'une seule prise, sachant que je peux aussi le faire manuellement, objet par objet, par objet, en ne passant pas par le recordeur. Donc, là, je vais cliquer sur Add Application. Donc, Add Application, je l'appelle le… Bon, on te l'avis de l'autre côté. Le Chrome, tout simplement, je l'enregistre. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? OK, donc, je vais rajouter mon application. Donc, je vais l'appeler Chrome. Si je comprends bien, Object Repo, c'est la manière, en fait, de récupérer les sélecteurs d'une page web ou d'un site web ou d'un logiciel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Une fois que c'est fait, on va donc add notre screen. Donc, là, on avait rajouté le Chrome. Là, on a rajouté le… Parce que lui, il considère tout un peu comme application. Donc, là, on vient de rajouter l'écran. Une fois qu'on a rajouté l'écran, l'écran est rattaché à notre Chrome. On peut commencer… Bon, on peut… Ici, je vais récupérer l'URL. Je récupère mon URL. CTRL-C. Après, ici, je vais m'intéresser aux objets, aux éléments. Donc, une fois qu'on a fait l'écran… Par exemple, ici, pour nous, Input Form, c'est un écran. Short Espace, c'est l'écran. Movie Source, c'est l'écran. Mais tous ces écrans-là appartiennent à RPA Challenge, tu vois, au Chrome. Et le Chrome, lui-même, il a ouvert une page RPA Challenge. Donc, ici, on a ce Chrome-là. Et puis là, on peut donc attacher différents écrans. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va donc capturer les éléments. Donc, les éléments, c'est… OK. Le temps de charge. Le temps qui détecte les éléments. Là, il me fait un truc bizarre. Donc, déselect. Oh là. Désolé, il t'a tout. J'ai l'impression qu'il a tout détecté directement, mais ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il le fasse étape par étape. Sinon, je vais le faire autrement, tout simplement. Attends. Note Capture, elle, élément. En fait, c'est le Capture, élément, qui fait que… Après, c'est plutôt intéressant, cette feature aussi. Quand on veut Capture, tous les éléments. Mais là, comme j'ai trop de pages ouvertes, ça n'a pas trop… D'intérêt, oui. Ça n'a pas trop d'intérêt. Non. Je vais le faire plutôt de l'autre côté-là. Ici, là. Donc, je vais l'arrêter. Et je vais venir là. Je vais dire Create Element, tout simplement. Et cet élément-là… Bon. On va plutôt… On va plutôt… Ici, le faire à ce qui est ici. Voilà. Voilà. On va le faire comme ça. Non, il faut juste le recliquer. Après, au fait, il faut juste le recliquer encore une fois sur l'élément Reconscrout pour pouvoir le faire. Et sinon, si on n'a pas toutes ces pages-là, comme ce qui est mon cas, on peut tout simplement tout sélectionner. Et ça fait gagner du temps. Mais bon. Là, moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, ici, je vais donc tout simplement valider. Je vais venir au deuxième. Voilà. Il me dit Phone Number. Valider. Force Name. Ça a été peut-être un dernier champ. Oui. Pardon. Voilà. On va faire les trois champs-là. Je pense que vous avez un peu compris la démarche pour l'ensemble des champs. Et pour finir, on va rajouter le bouton. Et valider. Donc, on va enregistrer. Et une fois arrivé ici, on a tous nos objets. Bon, sachant qu'il y a un premier Chrome, celui-là, je peux le supprimer. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Comme ça, il me reste ici. Après, sachant que je peux aussi le renommer. Je peux m'amuser Edit Application et puis renommer, le remettre à Chrome. pour me changer de version. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, une fois que j'ai sélectionné mes objets, ce que je vais faire, je vais juste ici commencer à venir déposer chaque élément. Là, quand je dépose, je me ramène directement sur RPA Challenge. Ici, je peux venir récupérer mon First Name. Le déposer. Et souvent, les activités qu'il suggère sont les plus pertinentes. Peut-être derrière une intelligence artificielle. Et ici, je vois que le Get, le Type Into est parmi les trois premiers. Donc, je vais prendre mon Type Into pour le First Name. On va faire pour Type Into. Pour les raisons d'efficacité, on va juste faire sur les trois. Type Into. Bon. Et puis, je vais faire un Submit. Parce qu'après, ça revient au-même. Donc, tu as venu cette fois-ci sur le clic. Et ce que je n'ai pas dit, tous ces sélecteurs-là, je peux les modifier, qui m'a proposé. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà vérifié. Si je viens ici sur Edit Element, je peux à nouveau éditer mon élément. Donc, il va le sélectionner. Là, il me ré-selectionne. Donc, ici, je peux choisir. Est-ce que je veux que ce soit du sélecteur, du fusil sélecteur ou que ce soit de l'image ? Ici, je laisse par défaut parce que ça marche comme ceci. Sinon, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours modifier. Et pour ceux qui se demandent où se trouve l'édit sélecteur qu'on avait avant, il est juste là. Et quand on clique là, il va nous ouvrir l'édit sélecteur qu'on avait avant. Et là, on peut toujours customiser tel qu'on le faisait à l'époque. Ça n'a pas disparu. Donc, une fois que ceci est dit, on peut confirmer, revenir sur notre page. Et là, on va venir tout simplement sélectionner un certain nombre. Pour des raisons de rapidité, j'avais déjà fait ça ici. Je vais juste venir copier-coller un peu. Je vais juste venir copier-coller et faire cette activité là. que tout le monde s'est dit à peu préfère, qui est la lecture de mon fichier Excel, past. Et je vais aussi aller récupérer juste avant, je vais quand même mettre mon for each avant d'aller récupérer les curants. C'est là que je veux. Pour faire simple, je veux tout simplement prendre ça. Ctrl-C pour gagner du temps. On va venir le passer tout simplement là. Donc, une fois que je récupère mon for each mon for each in data table, j'ai mes curants ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir préciser comme je l'ai fait ici, mon first name. mon last name, mon adresse et mon rôle. Donc, ça, tout a déjà été sélectionné. Ce qui va nous manquer, c'est juste les images parce que j'ai déplacé. Sinon, derrière, on a les mêmes sélecteurs. Donc, voilà un peu sur le principe de fonctionnement. On peut essayer de le tester pour voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne et pour le tester facilement. Oui ? Est-ce qu'on aura le temps de le tester ou pas ? Je pense que c'est intéressant de prendre des questions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ce que j'allais dire là. Malheureusement, on arrive sur la fin, Franck. Et il y a eu quelques remarques, si on peut effectivement... Là, tu peux éventuellement répondre si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Bien évidemment, ça alimente. On a une question sur le gain en utilisation concrète de cet object-répository. Il y a une personne, c'est Joachim qui souligne le fait que ça peut faire doublon avec les activités custom. Est-ce que tu es d'accord ? Ça peut faire doublon avec les activités custom ? Je vois. Oui, Joachim, je t'invite à Newt et aussi les autres participants. Je vous invite à Newt. Le but aussi du iPad Community, ce n'est pas d'être spécialiste dans la solution, mais de justement proposer un événement où on puisse échanger, partager nos connaissances. On ne les a pas forcément toutes. Donc, Joachim, si tu veux répéter ta question avant d'autres. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Merci pour l'invitation à la prise de parole. Oui, alors, je n'ai pas exploré dans les détails ce repo d'objets. Simplement, je le questionne. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai mis mon dernier message, si j'ai plusieurs process qui vont attaquer une même application, je crée une librairie. avec les séquences communes et puis, le jour où il y a des évolutions sur l'IHM où il faut changer les sélecteurs, moi, je mets à jour ma librairie. Et du coup, je vois, j'imagine que je peux faire la même chose en utilisant des objets. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un gain particulier. Moi, aujourd'hui, je pense que je continuerai à utiliser les activités custom. la question que je me posais aussi sur les librairies d'objets. Moi, je veux bien, je veux dire, j'ai deux développeurs qui sont off pour une semaine entre deux projets. On les met sur les applis et ils me remplissent ces objets avec les boutons, les éléments IHM. quand j'arrive à ma troisième page, quinzième page, mon quinzième bouton validé, comment je les nomme ? Mais comment quelqu'un qui ne connaît pas l'appli, qui ne connaît pas la librairie, retrouve le bon élément ? Vous voyez un petit peu la question ? Oui, oui. Du coup, je ne sais pas. Je pense qu'il faut inventer. C'est à nous d'inventer les bonnes pratiques et les façons. Mais pour l'instant, je ne vois pas le gain. Je ne critique pas plus que ça. Je pense que c'est une bonne démarche et c'est très pro, mais j'attends de voir. Yes. Du coup, Franck, je te laisse compléter. Je te donne à chaud ce que je pense. Je suis d'accord avec toi sur le concept. Je me suis posé la même question parce qu'en librairie, typiquement, je veux mettre mon authentification SAP. Du coup, c'est déjà une librairie. Je veux mettre, je ne sais pas moi, par exemple, quand je tape sur une certaine table sur SAP, pareil, ça en devient une, etc. Je pense que l'intérêt de l'objecte repo, c'est un petit peu de simplifier la situation parce que là, c'est pareil, tu peux aussi le mettre sur Orchestrator. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais je pense que si jamais tu le mets une fois sur Orchestrator, tu peux, si tu veux, une fois que tu l'uploades, le faire charger directement sur tous les autres aimants, même si c'est pareil que librairie. Je pense que la différence, c'est plus que c'est un peu plus visuel, c'est un peu plus facile, plutôt qu'à chaque fois aller créer une librairie à côté et puis à changer. Là, c'est vraiment juste du drag and drop et puis c'est surtout, c'est déjà présent, c'est connecté à Orchestrator, on n'a plus qu'à ajouter directement. Je pense, grosso modo, les différences. Si je reviens, les custom activities, déjà, il faut les faire pour pouvoir les utiliser et surtout les projets, les custom activities ne sont pas forcément acceptés. Il y a certains projets, ils n'utilisent que les custom activities qui sont développés chez eux en interne, pas ceux proposés par l'entreprise qui vient réaliser le robot et la deuxième chose qu'il faut comprendre dans la philosophie Object Repository, moi, je vois nettement un gain de temps. À partir du moment qu'on a recolté les éléments des objets, qu'on a transformé en librairie, qu'on a mis sur l'orchestrateur, moi, j'ai pris dernièrement l'exemple du process TVA. Le process TVA, c'est un process qu'on a l'occasion de faire souvent pour certaines personnes et à chaque fois, on doit recommencer à récupérer tous nos objets, sachant que le site TVA, entre temps, lui, n'a pas évolué. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, si on se base sur ce cas-là, ça voudrait dire une fois que moi, je crée ma bibliothèque d'objets et que je l'ai déjà testé et que ça marche, sur le prochain projet, j'ai juste à importer ma bibliothèque d'objets pour pouvoir démarrer plus sur une feuille vide. Donc, l'autre possibilité, c'est que quand on a des applications qui sont utilisées par plusieurs personnes pour différentes raisons, on peut commencer par sélectionner tous les éléments de l'application et puis, si demain, on a une mise à jour et que cette mise à jour impacte plusieurs robots, au lieu d'aller faire une modification sur chaque robot, on va faire la modification sur notre librairie d'objets et après, on va déployer la modification de façon centralisée sur toutes les applications. Oui, mais les librairies, c'est aussi un composant qui existe déjà et que justement, ils fonctionnent comme ça et c'est vrai que les librairies et objectes tripos, c'est très ressemblant. La différence près, je pense que c'est vraiment le côté visuel sur la droite et que tu peux directement obtenir, directement upload plutôt qu'avec les librairies où tu es obligé de les créer et puis revenir dessus, télécharger, revenir pour la modifier et la re-upload. Justement, Iba, ce que tu dis, je pense, c'est ce qui ressort aussi de l'expérience moderne, c'est que ça apporte aussi ce côté visuel, ce côté plus pratique en fait, comparé à l'expérience classique. C'est vrai que c'est peut-être aussi la volonté et ce qui fait aussi une grande différence sur chaque activité et là, avec la librairie, effectivement, moi aussi, je vois que c'est plus visuel avec l'object repository. C'est peut-être en ça aussi. Je pense que c'est plus qu'en côté visuel. Il n'y a pas que oui. Oui. Cet élément de librairie, on en a parlé. Moi, j'ai échangé avec des gens qui développent un peu pendant un moment qui m'ont dit, mais oui, mais ça, si je suis sur mon framework, mon troisième component sur lequel j'ai mon login, j'ai mon clic, je peux le faire. Mais je l'ai dit, mais quand tu crées une librairie pour faire le login, ce n'est pas un objet une librairie. En fait, ce n'est pas un objet le login. Sur le login, tu as des actions et tu as l'objet. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir séparer, en termes de construction dans l'esprit, de pouvoir séparer des objets de l'action. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut des objets sans pourtant te choisir l'action. Pour moi, une librairie, ça reste mêlé aux actions et si on fait une librairie pour remplir un champ d'une certaine façon et que si on tombe sur un projet, il faut le remplir d'une autre façon, on est obligé, on peut être obligé à refaire la librairie ou bien à reconstruire un objet. Alors que si on n'a que des objets qui ne sont pas liés aux actions, là, il y a tout un champ de possibles qui nous est ouvert. On discutait avec une personne qui me disait que demain, ça ne m'étonne pas de pouvoir voir des descripteurs qui est la librairie des objets, des descripteurs des objets qui puissent être vendus sur la marketplace. Donc, demain, si tu veux faire de la TVA, tu n'as pas besoin de refaire ça, tu achètes la librairie sur la marketplace et espérant que cette librairie-là sera toujours mise à jour, cette librairie des objets. Et derrière, tu récupères ça, tu gagnes peut-être près de, je ne sais pas, 40 % du temps que tu aurais perdu. Donc, pour moi, c'est une autre philosophie. Il faut juste prendre le temps de s'en approprier. Toutes ces limites ne sont pas encore explorées, mais une fois que c'est exploré, c'est dur de revenir en arrière. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci Franck pour ces explications et merci du coup d'avoir posé vos questions. On avait d'autres questions, malheureusement. Ce que je propose, Najwa, c'est qu'on va prendre ces questions-là, on va prendre le temps par message. C'est exactement ce que j'allais dire. Juste rapidement, pour Louis, qui va nous écouter après dans le recording, fait 10 sélecteurs. C'est vrai que ça peut être dangereux si on fonctionne avec des taux de précision. L'intérêt justement de revenir dessus et de les corriger. Pour les autres questions, on reviendra dès que possible vers vous. Exactement. Merci pour cette précision. Du coup, je vous ai repartagé mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Merci à tous d'avoir été présents et de votre participation ici et de vos questions. Comme l'a dit Iba, on reviendra vers vous rapidement. pour rester en contact, n'hésitez pas à venir visiter le site community uipass.com slash pari. Vous avez ici pour nous rejoindre et pour pouvoir avoir des notifications sur tous nos événements. Je pense que tu vas ajouter autre chose là-dessus. C'est ça. Merci beaucoup. On organise des prochains événements, ça veut dire des prochaines opportunités pour justement échanger. Si vous avez votre propre expérience, de venir nous en parler. Nous aussi, on va essayer de tester les produits et tester un petit peu toutes les parties de studio et nous challenger tous ensemble. Donc voilà, merci à tous et puis à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada